Vous allez maintenant vous intéresser à la mise en forme conditionnelle qui est toujours dans l'onglet accueil. La mise en forme conditionnelle, c'est en fonction des règles que vous allez créer, vous allez avoir des éléments qui sont mis en avant, en surbrillance. Par exemple, je décide que, ici, je vais sélectionner ma colonne, je vais aller dans mise en forme conditionnelle et je souhaite qu'effectivement tous les jours qui sont égales à lundi soient mis en avant. Parce que j'ai, par exemple, des relances à faire chaque lundi. Je vais sélectionner d'abord ma colonne, je vais aller dans mise en forme conditionnelle, et ça, il y a deux mises en surbrillance des cellules. Et donc là, ce n'est pas un chiffre que je souhaite mettre en avant ou pas, mais bien du texte. Donc, je vais aller dans texte qui contient. Je vais cliquer effectivement dessus, il va me proposer différentes choses. Donc là, il y a un conflit que c'était lundi, mais tout à fait changé pour dire que finalement, c'est mercredi. Donc, effectivement, faites bien attention à ce que vous écrivez, à ce que ça se présente bien dans votre tableau. Et ici, vous allez voir, il va vous proposer par défaut le remplissage rouge clair avec texte rose foncé. Et vous pouvez bien évidemment changer pour autre chose ou forcément personnaliser votre format. Par exemple, à quoi vous voulez que vous ressemble le mot que vous allez mettre en surbrillance de façon automatique ? Vous pourrez très bien dire, par exemple, je souhaite que la couleur soit en jaune et que ce soit doublement souligné. Je vais peut-être mettre en jaune un petit peu plus foncé, par exemple, et que ce soit mis en gras, par exemple. Si vous cliquez sur OK, ça veut dire que chaque mot qui sera écrit dans ma colonne, en tout cas mercredi, sera en jaune souligné. Je clique sur OK, donc là, vous voyez que ça a été mis de façon tout à fait automatique avec, à partir du moment où il y avait le mot mercredi. Imaginez que le champ pour écrire le mot mercredi, ça va mettre de façon automatique en jaune. La mise en fond conditionnel, c'est ça, c'est de mettre de façon automatique des éléments en avant. Par exemple, ça peut fonctionner très bien pour tout autre chose, ce n'est pas forcément que du texte, ça peut être également juste des valeurs. Par exemple, je sélectionne cette colonne-là, elle est mise en forme conditionnelle. Je vais pouvoir expliquer que je souhaite que soit mis en valeur les 10 valeurs les plus élevées. Je vais cliquer dessus et je vais dire que je souhaite que mes 10 valeurs soient visuelles. Je vais effectivement dire que c'est lui du remplissage rouge. Je clique sur OK. Et donc là, il va me mettre de façon tout à fait automatique les 10 valeurs les plus élevées. Si par exemple, je change ici pour mettre 123, il va comprendre automatiquement que c'est la valeur la plus haute. Par exemple, il y a différentes règles de mise en forme, que ce soit de la mise en surbrillance ou de la mise en valeur de plage haute ou basse. Parce qu'effectivement, à choisir, les 10 valeurs les plus élevées, ça peut être aussi les 10 valeurs les moins élevées si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir également aussi des dégradés si jamais vous avez besoin. Par exemple, je ne sais pas, je vais sélectionner mes dates. Il va me mettre de façon automatique différents dégradés si besoin. Vous pouvez avoir également des liens de couleurs où il va vous mettre en fonction des éléments les plus bas en termes de chiffres. Et les éléments les plus haut en rouge, par exemple. Vous pouvez également aussi avoir un jeu d'icônes si vous le souhaitez, avec différentes flèches si jamais c'est plus par là. Et c'est quelque chose qui se fera de façon automatique. Comme vous l'avez. Si jamais vous souhaitez arrêter cette mise en forme automatique parce que ça ne va pas dans votre couleur, vous n'en avez plus besoin. Il suffit de sélectionner les éléments où il y a des mise en forme conditionnelle, les colonnes où il y a des mise en forme conditionnelle. Cliquez sur mise en forme conditionnelle. Effacez les règles. Soit de la feuille entière, si vous le souhaitez, soit juste de ce que vous allez sélectionner. Et donc là, j'aurais beau changer mercredi, un texte par mercredi, plus rien ne sera souligné dans le jaune. Donc la mise en forme conditionnelle va être très utile si jamais vous avez des éléments récurrents à mettre en valeur de façon automatique. Encore une fois, on est sur un bon gain de temps. Merci. Merci.